Ce 11e jour de croisière de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore déclare L'année dernière, quand nous faisions la tournée des églises, nous avons lu un traité sur le genre de leadership qui peut produire des églises de 20 à 400 000 en peu de temps. J'aimerais qu'on relise ce traité, recommande-t-il, avant que soit lu le traité en question intitulé « Des églises de grands, très grands effectifs, une nécessité dans la CMCI ». Après avoir souligné qu'il reviendra à ce traité plus tard, le leader déclare « La plus grosse de toutes les fourmis, quels que soient ses exploits, ne demeure pas moins une fourmi. La comparaison nous oblige à demeurer très petit. Fais très attention à qui tu te compares, même si tu es meilleur que les autres. Que seras-tu alors ? » questionne-t-il. Quand tu choisis les personnes à qui tu te compares, tu as plafonné ton plus haut niveau d'accomplissement possible, tu as par là encapsulé ton potentiel. Ta jalousie définit ta petitesse. La personne dont tu es jaloux est la plus grande vision possible de ton petit cœur. Combien j'aurais souhaité que tu te compares aux éléphants, de sorte que même en te comparant aux plus petits des éléphants, tu sois quand même un éléphant. Si dans ton cœur tu es jaloux ou tu te compares, tu es par là en train de définir ta plus haute vision de toi. Si au moins tu pouvais regarder à Jésus et à Dieu à l'image duquel tu as été créé, souhaite-t-il, avant d'inviter les saints à répondre en prière. Dans le traité que nous venons de lire, le frère Zach nous présente un leadership de vaillance que le ciel attend du peuple de la CMCI. Et seul un tel leadership peut aider notre ministère à produire des résultats qui vont accomplir notre but. Et dans ce traité, Dieu nous dit à travers le frère Zach comment développer la vaillance. D'une part, à travers une fidélité exceptionnelle dans les routines, dans les choses générales, et d'autre part, en développant la distinction dans un domaine particulier. Il y a un leadership de vaillance qui produit des résultats exceptionnels. Dieu répond à la vaillance et donne des résultats à un leadership de vaillance. David avait développé un leadership de vaillance, illustre-t-il. Il était vaillant dans plusieurs domaines, la musique, la louange, les batailles. C'était un homme vaillant dans le don à Dieu, dans le leadership, la crainte de Dieu, le service, la loyauté. De même, nous avons besoin de dirigeants qui sont vaillants dans beaucoup de domaines. Le problème avec les comparaisons, c'est que dès qu'on dépasse un peu quelqu'un à qui on se compare, on est satisfait. C'est la raison pour laquelle les gens n'aspirent pas à la vaillance. Au début de l'œuvre, nous avons établi certains standards. Un parent et un dirigeant d'église de maison devaient avoir établi la vaillance dans au moins trois domaines. Un ancien dans au moins six domaines. Celui qui devait diriger la ville devait avoir développé la vaillance dans au moins neuf domaines. Le dirigeant d'une nation dans au moins douze domaines. Ceux qui portent des responsabilités à l'échelle continentale dans au moins dix-huit domaines. Ceux qui sont des dirigeants de départements dans notre œuvre au niveau mondial dans au moins vingt-quatre domaines. Et le frère Zach lui-même s'efforçait consciemment à développer la vaillance dans quarante domaines. Ce qu'on exige d'un dirigeant à l'échelle mondiale. Et il pensait avoir très bien fait jusqu'à ce que Dieu lui demande la vaillance dans son domaine en tant que dirigeant générationnel. Quand on pense avoir plafonné, on réalise que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est un leadership de vaillance qu'on développe depuis dans le ministère. Ce sont les abus de la formation des disciples qui ont affaibli cela, déplore l'orateur. Parce que les gens ont trouvé une autre voie de promotion à travers le favoritisme. Et ceci a affaibli le leadership de vaillance. Et quand ce dernier est détruit, il ne reste plus que des clans, des tribus et des affinités. Développe un leadership de vaillance. Car cela établit une autorité spirituelle dans l'Église. C'est nécessaire parce que sans vaillance, on ne peut pas porter les grands résultats que Dieu nous donne. Sans vaillance, dans plusieurs domaines, on ne peut pas porter la grandeur. La visibilité, la popularité, la richesse, la globalité, le succès pèsent. Et les hommes vides ne peuvent pas porter la grandeur. Mais depuis le début de cette croisade, nous parlons du leadership à base des dons spirituels. Il y a un leadership de vaillance et un leadership à base de dons. Si nous ne développons pas la vaillance, le poids des dons va écraser notre caractère. Samson a eu un leadership à base de dons et il n'avait pas de caractère et cela l'a écrasé. Salomon avait un leadership de dons. Il a rétrogradé de la vaillance et cela l'a écrasé. Balaam avait un leadership de dons sans vaillance et cela l'a écrasé une fois que l'argent est entré en jeu. David avait un leadership de vaillance. Il a craqué moralement et a commis l'adultère. Mais il a rebondi grâce à d'autres domaines qu'il avait développés. Son échec était plus scandaleux que celui de Saül, mais il a rebondi. David avait de la vaillance et Dieu lui a apporté des dons. Un cœur brisé, repentant, la connaissance de Dieu. Ainsi, il avait de quoi porter le succès. Il nous faut donc développer les deux ailes du leadership. Un leadership de vaillance et un leadership à base de dons pour les desseins de Dieu. Le leadership de vaillance est l'apport humain dans le leadership. Mais il y a aussi un élément divin dans le leadership, à savoir les dons. Si tu as l'apport divin abondamment sans l'apport humain, ça va te détruire. Si tu développes l'apport humain sans recevoir l'apport divin, tu n'iras pas loin, dévoile-t-il avant d'appuyer son message de quelques illustrations tirées de Daniel 5, versets 18 et 19, Daniel 1, versets 3 et 4, Daniel 1, versets 17 à 21, Daniel 5, versets 10 et 12, Daniel 6, versets 1 à 3. Le Dieu du ciel avait donné à Nebuchadnezzar la gloire et la magnificence, n'a splendeur bien qu'il fût un non-croyant. Nebuchadnezzar a bâti un leadership à base de qualifications. L'on a cité neuf qualifications des jeunes hommes qu'il avait choisis, leur background, leur apparence, leur intelligence et bien d'autres. Et parmi ceux-ci, Dieu donna aux quatre une intelligence dimensionnelle. Et parmi les quatre, il donna à Daniel l'intelligence spirituelle au point où il a servi trois grands empires. Le leadership émerge à cause du Saint-Esprit et des dons spirituels. Et Daniel est ainsi passé de promotion en promotion. Il nous faut des dirigeants qu'on peut décrire comme étant des personnes douées, ayant un esprit différent, supérieur. Des personnes comme Achitophel, une révélation ambulante de Dieu. Pourquoi sommes-nous satisfaits de si peu ? questionne-t-il. En 1 roi 3 verset 4 à 15, Dieu était à la fois surpris et content de la prière de Salomon parce qu'il connaissait déjà les sujets de prière des dirigeants. Une longue vie, beaucoup d'argent et la mort de leurs ennemis. Salomon avait demandé des dons pour le leadership et Dieu lui a donné la sagesse, la richesse, la célébrité et la sagesse dans toute la race humaine. En une seule nuit de prière, Salomon a reçu la distinction parmi tous ceux de sa génération et la supériorité sur toute la race humaine. 1 roi 4 verset 29 à 34 démontre que Salomon avait une sagesse qui attirait les touristes, un leadership de dons. C'est Dieu qui la lui avait donné. Il était fidèle avec le peu qu'il connaissait. Il aimait Dieu, donc il a beaucoup donné à Dieu. Dans le message de Berthois, le frère Zach voulait ressortir que le don à Dieu, tout comme les rencontres dynamiques et la prière, est un vecteur de connaissance de Dieu et de marche avec Dieu. Le talent de Bethsalel est devenu un don spirituel. Son don spirituel est devenu un don de leadership. D'autres personnes sont restées au niveau du talent. Salomon avait un talent de sagesse qui lui venait de son grand-père paternel à Chitophel. Puis Dieu est intervenu et lui a donné la sagesse comme un don. Puis Dieu a élargi la sagesse qu'il lui avait donnée et a élargi les dimensions auxquelles sa sagesse pouvait s'étendre et lui a donné l'intelligence administrative pour diriger l'Empire. Esther, quant à elle, était naturellement belle. Avec l'obéissance à Mardoché, sa beauté est devenue un vecteur conquérant. Puis avec le jeûne et l'intercession, c'est devenu un vecteur de salut. En Deutéronome 34, versets 9 à 12, on dit de Josué que le fait qu'Israël l'écoute venait du don qu'il avait reçu de l'imposition des mains de Moïse, un don de leadership. On dit d'ailleurs de Moïse, à trois reprises, que nul ne pouvait se comparer à lui. Il avait l'exclusivité dans la connaissance de Dieu, la puissance spirituelle, dans la terreur sur les nations, dans les actes de vaillance, des dons spirituels. Les dirigeants d'Antioche dirigeaient l'église à partir des dons spirituels. Quand dans un corps de dirigeants, les hommes sont vides, il y aura beaucoup de discussions. Tous les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Samuel, quant à lui, avait commencé environ sept ou huit ans. La voix de l'Éternel lui fut révélée et il est devenu un homme dont la parole ne tombait jamais à terre. Timothée, à l'âge de 16 ans, était déjà un enseignant de la parole dans les églises de la Galatie. Et Paul dit à Timothée, « Les dons que tu as reçus, réveille-les en ton servant. Les dons, tout comme les muscles, se développent avec l'utilisation, révèlent l'orateur. Si on se sert des dons spirituels, ils grandissent. Si tu parles beaucoup en langue, ta pensée va finir par s'éclaircir et tu vas comprendre ce que tu dis, de sorte que cela devienne un outil pour la prière. Le don de parler en langue est le premier qui se manifeste parce qu'il est la clé qui ouvre plusieurs autres dons. Demain, si le Seigneur le permet, nous allons aborder la prochaine vérité selon laquelle les dons et ministères viennent à travers la rencontre avec le Saint-Esprit. Nous allons mentionner les neuf rencontres avec le Saint-Esprit. Il faut que nous ayons des dirigeants spirituels doués qui vont accomplir rapidement le but. Lorsque Dieu est à l'œuvre, il produit la qualité et la quantité par la puissance du Saint-Esprit, conclut le frère Théodore, avant que les saints prient. Que toute la gloire revienne au Seigneur. de Koumé, pour la RTVC, Cynthia Siaka. Écoute, quand tu as choisi les gens avec qui te comparer, tu as plafoné ton plus haut niveau d'accompensement possible. La genocie définit ta petitesse. La personne dont tu es jaloux est la plus grande vision possible de ton petit cœur. Combien j'aurais souhaité que tu te compares avec les éléphants. Afin que, même si tu te joues être le plus petit parmi les éléphants, peut-être qu'à l'avenir. La RTVC pursued cette nuit avec l'offloade du burden du faste, par la pression de la comparaison et la jealousy. La comparaison vous a choisi de rester small. Quand tu sélectiones les gens avec qui tu compare, tu as choisi ton plus haut niveau d'achèvement. Ton jalousie définit ton plus haut niveau d'achèvement. Ce sont des statements que le leader pour les saints contre les dangers de comparaison et la jealousy. Tient-il down à la traque «Churches of great, very great, extremely great numbers, a must for CMFI », Fr. Theodor emphasise que l'avenir expects une leadership de la might afin d'accomplir le goal. En other words, une leadership basée sur la might. Il explique que la traque montre comment développer cette leadership de la might. Ces deux choses sont deux choses. Unusual faithfulness dans les routines et exagératement in particular domains where you strike and stand out. God responds to leadership of might. The example of David is quite eloquent. He was mighty in many domains. Music, praise, battles, giving to God, leadership, fear of God, service, loyalty. God demands a leadership of might from our ministry in order to give to such leaders results. We need leaders of might. That is, those who have mighty deeds in many domains, leaders on the basis of mighty deeds, Brother Theodore emphasized. He explained that in building leaders at the beginning, Brother Zach defined some standards. A parent and leader of a house church should have established might in at least three domains. An elder should have established might in at least six domains. The leader of the city should have developed might in at least nine domains. The leader of a nation should have developed might in at least twelve domains. Those who carry responsibilities of continental dimensions should have developed might in at least eighteen domains. Those who are called to lead departments who will touch our work at a global level should develop might in at least twenty-four domains. And for himself, he was laboring to develop might in forty domains consciously. thought he had done well to ambition so until God asked him might in one hundred domains. The leader insisted that leadership of might is necessary because it establishes authority and gives what it takes to carry visibility, greatness, glory, success. He explained that there is also a leadership of gifts. Gifts from God to lead. Nebuchadnezzar, Daniel, his companion, Solomon, all received gifts in abundance for their leadership. Solomon, for instance, just in one night received wisdom more than any man and generational fame and wealth. However, gifts like muzzles should be developed and they develop as we use them. Practically, there is the gift of speaking in tongues that should be used so as to unlock other gifts. But Theodore stressed that we need to develop these two wings of leadership. Leadership of might, that is the human factor. Leadership of gifts, the divine factor. God gives and is willing to give but it takes might to carry the results, greatness, glory, success that God gives. Samson, Solomon, Balaam are examples of Bible characters who failed to develop might and character and ended up crushed by gifts. David, on the contrary, had developed leadership might and when he fell after receiving from God, he had what to rebound with, namely a repentant heart, the knowledge of God. We develop the leadership of might that is the human element. And we develop the leadership of gifts that identify the people. We develop a leadership of violence and that is the power of man. and we develop an leadership of tant that is the power of man. And it's what we need to do. It's what we need to do. To accomplish the blessing of God. If you have the element of the power of man of man sans l'apport humain ça va être détruit si tu développes l'apport humain sans recevoir l'apport humain tu n'y vas pas loin la 10e croisade de prière et de jeûne du ministère a effectivement démarré non seulement à la base à Koumé mais aussi dans plusieurs localités de l'église du quartier général c'est le cas des seins dans la jeune église de la localité d'Onkoteng où 47 personnes étaient présentes dès le premier jour de la croisade et 92 personnes sont entrées dans le jeûne dès le premier jour avec le leader et le reste de la communauté en fonction des réalités locales les seins de la localité ont établi un programme de prière qui se déroule de 17h à 22h de lundi à jeudi et de 17h à minuit les vendredis et samedi le fardeau de produit une église avec des personnes qui marchent avec Dieu et celui du déracinement des idoles pour préparer les cœurs à la Pentecôte sont au cœur des batailles des seins en prière du côté d'Onkoteng le besoin de produit des dirigeants étant ressenti entre les périodes de prière des retraites de formation des dirigeants sont organisées afin de leur capacité pour des ministères victorieux il faut dire que du côté d'Onkoteng cette saison de prière et de jeûne est un festival de louanges et d'actions de grâce marqué par beaucoup de réjouissance à Dieu soit toute la gloire de Koumepula RTVC d'Anne-Josué Mouroulade Dieu les a livrés à un cœur plein de ténèbres depuis le 16 octobre 2023 la croisade de prière et de jeûne a commencé effectivement au quartier général et plusieurs églises au Cameroun et dans les nations se sont jouées à la base pour cette bataille du ministère l'église de Douala comme à l'accoutumée a lancé la croisade de prière et de jeûne au centre des chrétiens de Doximie lundi 16 octobre à partir de 17h précise la première partie est dirigée par le frère Bruno Tchadier ensuite le pasteur de l'église de Douala le pasteur Martin Ambefatele prend le relais ensuite il se connecte au quartier général pour la session du frère Théodore enfin la sœur Esther et le frère Antoine Calard vont conduire à prier non seulement pour les fonds mais pour l'évangélisation et la conquête de la ville au demeurant la première nuit de la croisade de prière à Douala a vu la participation de plus de 700 frères qui sont venus des quatre coins de la ville l'église commence la croisade à 17h et achève à 5h soit 12 heures de prière parmi la croisade de loin de prière et de jeûne édition 2023 aidée à des concerts avec le reste de la communauté et de la course dès le coup d'envoi le 16 octobre dernier 19h cette sainte convocation annuelle de Dieu veut naturellement que son peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale s'humilie le loup l'adore et lui rende de multiples actions de grâce et que l'on proclame ses refaits c'est aussi des moments propices pour intercéder en faveur des besoins des saints et du ministère selon que le Seigneur les expose et pour des nouvelles percées à la lumière de la parole dispensée pendant toute cette période ainsi du 16 octobre au 24 novembre 2023 se tient à aider à la base de l'œuvre au Cameroun la croisade de louanges de prières et de jeûnes tout comme dans beaucoup d'autres localités et nations où notre œuvre est établie il faut reconnaître d'autre part que la préparation tant spirituelle que matérielle a été de taille cette fois-ci à Edea et en Sanaga Maritime en effet c'est un minimum de 56 jeunes complets que l'église en Sanaga Maritime apporte comme sa contribution pour le compte du jeune du ministère en cours de même côté prière c'est 11 heures de prière que les frères d'Edea investissent chaque jour de jeûne à côté de l'église locale d'Edea au moins six localités dans la province spirituelle de la Sanaga Maritime se réunissent en croisade pour au moins trois heures chaque jour côté infrastructurel c'est une surprise très agréable qu'ont reçu les frères à Edea lorsque le premier jour du jeûne et de la croisade ils découvrent que l'église a acquis de nouveaux matériels permettant de se connecter plus aisément que d'habitude à Koumé on ne pourra pas oublier la présence du frère Jean-de-Dieu Watiye leader national de la CMCI Cameroun à Edea pendant le début de cette croisade de prière et de jeûne c'est un vrai chef d'orchestre qu'il a commencé à préparer les frères réunis à rencontrer Dieu pendant cette croisade dès le deuxième jusqu'au sixième jour de la croisade de prière et de jeûne le frère Jean-de-Dieu Watiye a conduit les frères à déraciner de leur cœur les manifestations du moi et les idoles avant de continuer avec en finir avec le passé tandis que l'école des guérisons et être remplie du Saint-Esprit clôtureront le programme du leader national dans cette croisade à Edea lundi prochain une contribution du leader national accueillie ici avec empressement et grande satisfaction par le pasteur Bollega à nom d'Agobert et le peuple de Dieu sous lui nous rendons toute la gloire à Dieu de ce qu'au terme de cette croisade de jeûne et de prière le Seigneur nous accordera certainement en réponse à la sonnette d'alarme tirée par notre leader mondial le pasteur Théodore Andossé cette grande armée de dirigeants responsables dont l'ensemble de l'œuvre a urgentement besoin en ce moment qui seront pleins du Saint-Esprit et qui recevront des dons spirituels et des ministères distincts pour l'accomplissement urgent de notre but de la phase 3 est la poursuite sereine du but global du ministère pour la RTVC Roger-Marie Aonon a aidé l'église Angandere n'est pas à l'est la croisade de prière Angandere commence à 17h par la louange et les actions de grâce ensuite de 17h à 19h ils prient pour les fardeaux du ministère et de l'église de 19h à 21h ils font descendre Dieu de 21h à 3h ils se connectent au quartier général et de 3h à 5h ils prient pour les fardeaux de l'église dans les nations nous pouvons aussi affirmer avec beaucoup de joie qu'au bonheur la croisade a effectivement pris lieu non seulement à la base mais dans plusieurs autres localités nous ne pouvons que célébrer l'éternel pour cette saison de prière et de jeûne et pour le fardeau de susciter une large amée des dirigeants spirituellement doués pour accomplir le but de la phase 3 Yacine Bokolon RTBC à Toulouse dans le sud de la France les saints sont également engagés dans la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère le programme a lieu quotidiennement au sang chrétien de Toulouse sous la direction du frère Eman Bami les saints engagés dans une saison d'évangélisation le besoin pour eux d'être remplis du Saint-Esprit est donc manifeste imposant ainsi un travail méticuleux de déracinement des idoles afin d'être remplis du Saint-Esprit comme fruit de cette croisade Gloire à Dieu nous sommes à Toulouse dans le sud de la France et nous suivons la croisade ici nous avons décidé avec les dirigeants et toute l'église d'avoir aussi une croisade de 40 jours selon notre capacité nous chantons le nom de l'éternel nous l'écoutons pendant au moins 10 minutes nous écoutons des témoignages nous élevons quelques chants pour s'élérer le nom de l'éternel nous avons une heure de prière en semaine donc pour compter les idoles cette semaine nous avons commencé par l'incrédulité le lundi à proclamer la foi il faut rappeler que les saints sont engagés dans une croisade d'évangélisation programme d'évangélisation qui se poursuit simultanément avec la croisade et certains invités viennent prendre part aux soirées de croisade où l'évangile leur est également prêché comme c'est devenu le cas chaque année depuis quelques temps le programme de la croisade du ministère coincide avec celui de la croisade de délivrance totale à l'église à Toulouse croisade de délivrance qui a sa 8ème édition cette année et à cette occasion plusieurs ministères de base principalement la prédication de l'évangile la production des vraies conventions à travers une vraie repentance et le brisement des liens sont rendus aux frères et aux invités un moment très riche en visitations multiples samedi nous faisons le laboratoire de nos cœurs pour nous préparer à être remplissant du Saint-Esprit nous prenons le temps à relire comme hier de traiter presque sauvé à ôter de nos cœurs ce qui serait encore présent et à nous assurer que toute l'église est préparée pour être remplie du Saint-Esprit et à la suite nous conduisons les frères qui ont besoin de délivrement de délivrance parce que pour nous c'est également notre 8ème croisade de délivrance totale et nous pensons que lorsqu'on est vraiment délivré totalement on est rempli du Saint-Esprit pour servir et le dimanche est donc réservé à ce qu'on appelle notre culte de croisade de plein évangile on prêche l'évangile on prie pour les malades on prie pour la bénédiction donc voilà comment notre programme est organisé dans le sud de la France à partir de Toulouse et c'est ouvert les différents témoignages rendus révèlent la puissante main du Seigneur à l'oeuvre au milieu de ses enfants au sud de la France à Toulouse je me prie depuis lundi ce n'est pas en 48 jours et durant cette semaine une semaine d'élections est déjà passée et j'avoue que je suis vraiment très béni par tout ce qu'on apprend par les idées qui font le vie notamment on a vu le mensonge on a vu notamment les pensées un peu une autre réaction négative moi je suis vraiment béni et encore à Dieu soit toute la gloire pour ce moment riche en témoignages en partages en exhortations je suis en prière accompagné du jeûne le tout arrosé par la louange de Koumé Poula LTVC Dan Josué Mouloulabekoum ton nom est si merveilleux le nom de Jésus tu étais là tu étais là dès la création fils unique je t'ai Segasket Koumé Poula LTVC Sous-titrage ST' 501